bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien notre séance concernant microsoft excel donc pour cette séance on va voir la commande donc c'est la commande à diff donc le rôle de cette commande il permet permet de calculer la différence entre deux dates donc c'est ça l'objectif donc ici comme définition donc ça permet de calculer la différence entre deux deux dates donc en général la différence entre deux dates soit c'est à dire il va afficher comme résultat combien de jours soit un jour ou bien combien de mois la différence entre deux dates ou bien ou bien ou bien en année voilà donc c'est ça l'objectif ou bien le rôle de la commande d'actifs donc qui permet c'est à dire d'afficher ou bien de calculer la différence entre deux dates en général dans le domaine professionnel on utilise cette commande surtout si vous voulez calculer par exemple c'est à dire l'ancienneté ou bien si vous voulez calculer le nombre de jours de réservation c'est à dire ils nous font général une date de début et une date fin la différence c'est il nous affiche ce qu'on cherche soit un jour ou bien moins ici en général voilà le premier exemple ici donc ici on a les dates date début la première colonne ici date fin alors ça c'est le date début date fin ici c'est c'est à dire le trois colonnes la première ici on va calculer combien de jours c'est à dire entre ces deux dates puis combien de mois puis combien combien d'années donc ici la syntaxe d'étudiant l'utilisation donc en général on utilise égal date donc ça c'est date diff voilà date diff ici date date 1 point virgule date 2 point virgule ici vous affichez entre guillemets est ce que vous voulez l'afficher en jour ou bien en mois ou bien en anniversaire donc ici en général c'est ce qu'on appelle ici l'option donc pour l'option dans notre cas donc ça c'est là en général c'est la syntaxe qu'on utilise égal ici on commence par égal date diff donc ici c'est l'effet donc ici la commande date diff c'est l'effet n'oublie pas donc date diff date 1 date 2 donc la première date point virgule la deuxième date et les options parmi les options on peut utiliser c'est à dire y y ça veut dire hier c'est à dire les années si vous voulez calculer les années si vous utilisez m monte en anglais ça veut dire c'est pour afficher les mois et si vous utilisez d c'est à dire day c'est à dire c'est les jours donc option ici option il prend soit y si vous voulez calculer la différence en année soit il prend m si vous voulez calculer la différence entre deux dates en mois si vous mettez d donc c'est pour jour donc voilà ça c'est la syntaxe d'utilisation de cette commande on va on va exécuter cette commande ici donc regardez ce qu'on va faire donc en général si je voudrais calculer combien de jours entre ces deux dates date début date fin donc ici on commence toujours par égal alors il faut écrire la commande date d'if égal date d'if attaché date d'if c'est à dire différence entre date date d'if vous ouvrez la parenthèse puis vous cliquez sur la première date c'est date 1 première date comme ça donc il nous affiche des 10 parce que ici c'est des 10 c'est l'adresse donc pour nous il faut cliquer vous en faites pas pour l'adresse donc ici c'est vous cliquez sur la première date c'est à dire date 1 cette date donc voilà point virgule alors vous cliquez sur la deuxième date donc je lui dis calculer moi c'est à dire date d'if la différence entre cette date cette date ensuite point virgule donc il faut mettre pour nous on veut ces options on veut calculer les jours c'est à dire ici c'est vous ajoutez entre guillemets D c'est à dire D D majuscule minuscule c'est pareil ok alors puis vous fermez la parenthèse donc égal date d'if j'ouvre la parenthèse je clique sur la première date point virgule deuxième date point virgule D quand je fais entrer donc il me donne 7237 jours donc la différence entre ces deux dates en jours c'est 7237 la même chose ici en fait égal date d'if vous écrivez date d'if vous écrivez date d'if comme ça vous ouvrez la parenthèse voilà après vous cliquez sur la première date point virgule puis sur la deuxième date point virgule entre guillemets vous mettez D fermez guillemets voilà puis vous fermez parenthèse parenthèse entre parenthèse entre parenthèse entre parenthèse et ainsi de suite la même chose égal date date d'if j'ouvre la parenthèse je clique sur la première date point virgule puis je clique sur la deuxième date point virgule puis entre guillemets c'est D et je ferme guillemets puis je ferme parenthèse voilà résultat alors c'est pas la peine de continuer vous cliquez donc ça c'est la copie automatique vous cliquez sur cette cellule comme ça vous voyez le petit carreau ici et voilà donc il vous donne cette ce symbole là vous cliquez vous descendez donc ça veut dire qu'il va vous calculer automatiquement le reste ça c'est le point fort d'excel voilà donc ça c'est les jours maintenant pour les mois ça c'est pareil donc c'est la même chose vous commencez par égal date d'if voilà vous ouvrez la parenthèse date d'if vous cliquez sur la première date point virgule la deuxième date point virgule entre guillemets mais ici c'est les mois donc je dois utiliser M mais donc je mettrai M entre guillemets puis je ferme parenthèse et il me donne combien de mois 237 mois donc la même chose ici soit vous continuez ou bien vous cliquez sur cette cellule venez ici vous voyez le petit carré ici voilà plus et vous descendez pour le calcul automatique voilà donc les années la même chose on commence par égal date d'if alors j'ouvre la parenthèse date égal date d'if attaché j'ouvre la parenthèse je clique sur la première date point virgule puis la deuxième date point virgule entre guillemets ici je mettrai Y parce que je vais calculer les années y je ferme guillemets puis je ferme parenthèse voilà puis entrer donc c'est 19 ans voilà je clique ici et je descends voilà et voilà le résultat donc pour le premier exemple donc en général n'oublie pas c'est la date d'if égale date d'if date 1 point virgule date 2 point virgule et entre guillemets soit vous mettez D pour les jours vous mettez M pour les mois Y pour les années donc ça c'est le premier exemple maintenant on passe deuxième exercice voilà donc ça c'est le premier exercice donc faites le donc tracez le tableau voilà et essayez de calculer les jours les mois et les années la même chose pour deuxième exemple essayez de le faire donc ici pour le deuxième exercice on a une classe on a les noms voilà on a les élèves élèves 1 jusqu'à élèves 12 alors ici voilà donc ici on a la première colonne on a les noms des élèves on a la date de naissance puis on va calculer l'âge ici en général on va utiliser la commande donc la syntaxe c'est date d'if on a besoin de date 1 date 2 et les options en général ici c'est date 1 mais il nous faut date 2 deuxième date en général c'est la date d'aujourd'hui la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de naissance il nous permet d'afficher l'âge mais normalement l'option c'est Y parce que l'âge c'est en année alors ici il y a deux méthodes soit vous utilisez égal date d'if vous cliquez sur cette date point virgule vous donnez la date d'aujourd'hui donc la date d'aujourd'hui par exemple on est le 11 11 07 ou bien il y a une commande qu'on utilise c'est la commande par exemple si vous faites comme ça égal aujourd'hui voilà c'est pas la peine de l'écrire voilà la commande comme ça égal aujourd'hui vous fermez la parenthèse regardez quand je fais égal il me donne la date d'aujourd'hui parce que pour moi ici regardez c'est le 17 2020 voilà vous voyez le 17 c'est la date d'aujourd'hui donc là c'est ça le rôle de cette commande vous voyez égal aujourd'hui je vais le refaire voilà regardez c'est une commande excel qu'on l'utilise c'est la commande aujourd'hui quand vous faites aujourd'hui tout court il vous affiche la date d'aujourd'hui mais si je voulais l'afficher dans cette cellule je fais égal la commande c'est au voilà là voilà aujourd'hui c'est pas la peine de l'écrire tout ça donc aujourd'hui double clic et vous fermez la parenthèse donc n'oublie pas cette commande voilà n'oublie pas ça s'écrit comme ça pas d'apostrophe rien du tout hein rien aujourd'hui donc cette commande permet d'afficher la date du jour si on est 10 donc il affichera le 10 le 17 si on est dans le 30 ou bien 10 ou bien 15 donc il vous donnera la date du jour c'est pour cela je préfère toujours utiliser cette commande pour m'afficher à chaque fois l'âge exact ok donc c'est pas la peine donc la meilleure méthode c'est ça donc voilà on va le faire ici et on commence par égal la commande c'est date d'if j'ouvre la parenthèse alors je clique sur la première date point verbule puis je vais écrire aujourd'hui la voilà donc aujourd'hui et n'oubliez pas de fermer la parenthèse donc qu'est ce que je lui dis afficher moi la différence entre cette date b2 c'est ça et la date d'aujourd'hui comme ça ça s'écrit point verbule et vous faites entre guillemets y parce que c'est les années je cherche l'âge en année je vais faire parenthèse il me donne voilà 20 ans voilà donc je vais le refaire ici égal date d'if j'ouvre la parenthèse alors je clique sur cette date point verbule puis je vais écrire aujourd'hui voilà aujourd'hui je lui dis quelques mois voilà n'oublie pas de fermer la parenthèse parce que la syntaxe c'est comme ça la parenthèse ouvrante et fermante donc ça c'est une commande tout ça pour afficher la date du jour point verbule entre guillemets y et je ferme la parenthèse entre alors c'est pas la peine de continuer je clique ici je viens sur ce petit carré donc il me donne ce symbole de plus et je descends ça c'est magnifique en excel alors il calcule automatiquement et voilà donc ici si vous lui donnez voilà regardez ici dans la barre de formule égal date b2 vous cliquez sur la première date point verbule aujourd'hui pour y et vous donnera c'est-à-dire le résultat exact il nous reste la même chose notre exercice donc pour ça faites le tracez ça et essayez d'exécuter si vous avez des problèmes n'oubliez pas en bas en bas de la vidéo envoyez moi un commentaire je vous aiderai pour résoudre les problèmes qu'on rencontrait fait 3 donc ici la même chose on a les employés on a l'année d'embauche par exemple dans votre société ou bien votre domaine vous cherchez vous voulez calculer l'ancienneté de chaque employé donc c'est la même chose c'est pareil donc vous faites égale date bif vous ouvrez la parenthèse vous cliquez sur la date d'embauche point virgule alors c'est aujourd'hui donc voilà aujourd'hui n'oubliez pas de fermer la parenthèse point virgule entre guillemets y voilà ici il m'affichera l'ancienneté donc 19 ans d'ancienneté donc c'est la même chose vous cliquez ici et vous descendez voilà donc voilà le résultat final donc c'est important donc pourquoi je vous ai mis en général ces deux exemples pour vous montrer dans le domaine professionnel on l'utilise plusieurs fois donc voilà dans une école on peut utiliser que la commande date bif pour calculer l'âge et ici c'est surtout surtout pour l'ancienneté donc on utilise date bif il nous permet de calculer de l'ancienneté c'est pas la peine de prendre calculatrice et de calculer l'ancienneté donc on utilise cette commande date bif donc voilà merci si vous avez des questions n'oubliez pas en bas la partie commentaire écrivez moi je serai à votre disposition je serai à votre disposition plutôt donc merci et bientôt incha'Allah